Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour cette analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Training Live. Nous sommes le mardi 26 mars 2019 et les marchés restent encore un petit peu en apesanteur. Comme d'habitude, attaquons cette analyse des marchés avec le marché américain, le fameux S&P 500. Ce qu'on observe, c'est que le rebond qui a pris lieu à partir de Noël 2018, ce rebond a été littéralement ininterrompu sur le premier trimestre 2019. Alors on a bien eu une petite tentative ici de correction qui avait un petit peu affolé d'ailleurs ces jours-ci, mais le marché est reparti de plus belle. Et donc vous observez au travers des bornes jaunes que nous sommes techniquement en train de stagner. On commence à avoir du mal à faire des plus hauts, de plus en plus hauts sur la dynamique que nous avons connue ces précédents jours ou semaines. Le fait est que tout le petit paquet de spaghettis, de ficelles que vous voyez arriver ici, en fait ce sont toutes les moyennes mobiles qui sont toutes en train de se concentrer dans ses alentours. Les cours sont au-dessus de ce paquet de moyennes mobiles. Qu'est-ce que cela signifie ? La tendance reste pour l'instant toujours positive. Les marchés américains semblent vouloir continuer cette hausse quasi ininterrompue. Et donc nous avons une tendance pour l'instant à nouveau haussière, sur laquelle vous le savez, j'accorde très très peu, vraiment très très peu de crédit. Mais ce n'est pas moi qui ai tort ou raison, c'est le marché qui a tort ou qui a raison. Et le marché, là pour l'instant, il a décidé de partir vers le nord. C'est donc lui qui décide. Pour l'instant, marché, action, toujours orienté dans le vert, avec peut-être des limites. Mais que nous donne comme indication l'actif défensif préféré, à savoir l'or ? L'or a effectivement amorcé un très joli rebond. On est passé au-dessus des moyennes mobiles longues. Et là, on temporise un temps. C'est-à-dire que les actions ont donné des signaux très incertains qui font que les investisseurs ont remis du cash sur des actifs défensifs comme l'or. Le fait est que les actions continuent de rebondir. Donc l'or, toujours lui, repartit sur sa tendance haussière, marque un petit peu le temps, marque un peu le coup. Je pense qu'il faut observer, notamment du côté de la courbe des taux, les raisons qui font que les investisseurs commencent à s'éloigner un petit peu des actions. Nous avons un rebond actions qui est mou, qui est toujours présent, mais qui est mou. Et un rebond sur les actifs tangibles qui commence à se faire connaître. On est toujours sur la même dynamique depuis plusieurs semaines. Allons du côté de l'immobilier. L'immobilier américain, lui, également affiche une très 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 bonne performance, puisqu'il est maintenant bien plus haut que les points hauts que nous avons connus fin 2018. Donc l'immobilier américain se porte absolument comme un charme. Les annonces sur les effets de la Fed, les taux, les effets du ralentissement de la tendance haussière des taux américains, qui étaient indiqués pour cette année et l'année à venir. Le fait que les taux directeurs de la Fed soient apparemment partis pour rester tels qu'ils sont actuellement, alors que tout le monde s'attendait à ce que cette politique d'augmentation des taux continue, a été très favorable au secteur immobilier. Donc l'immobilier tire son épingle du jeu et apparemment devrait continuer de surfer encore un petit peu cette dynamique parce qu'il a été vraiment très matraqué pendant très longtemps. Immobilier plutôt favorable, obligataire. Ce qui est très intéressant, c'est que puisque les taux apparemment ne vont pas augmenter, ou si peu, sur l'année à venir, et pareil en Europe d'ailleurs, l'effet a été direct sur les obligations. Quand les taux d'une obligation baissent, la valeur de cette obligation augmente. On détaillera peut-être ce mécanisme plus tard. En tout cas, le fait est que l'annonce du ralentissement ou de l'arrêt de la hausse des taux de la Fed a eu un impact absolument favorable au niveau obligataire. On est en weekly, donc les barres blanches, on est en hebdomadaire sur une tendance qui apparemment est, elle, repartie à la hausse. Et là, vous avez en quotidien, donc les barres jaunes, ça c'est ma nomenclature, jaune, quotidien, blanc, hebdomadaire. Vous avez donc là une temporisation, on a eu un rebond. On est dans un canal de plutôt long terme ascendant, mais sur un échelon plutôt court ou moyen terme. On va temporiser sur le haut de ce canal, peut-être revenir s'appuyer vers des points plus médians, temporiser un peu la hausse qu'on vient d'avoir pour pouvoir repartir. Ce qui, techniquement, justement, peut être encore un petit peu favorable aux actions le temps que tout le monde, que l'or, que les actifs défensifs se corrèlent un peu, se stagnent un petit peu. On va aller du côté de la volatilité, le VIX, zut, excusez-moi, hop, l'index du VIX. Le VIX a connu deux pics, donc on a une volatilité qui était au paroxysme à Noël 2018, complètement réécroulée depuis, deux petits soubresauts, ici. Certains appellent ça des dead cat bounce, des robots du chat mort. Je vous passe les détails. En tout cas, on a des petits signaux de battement de cœur de volatilité qui est apparemment descendu trop bas, avec justement les actions. On retrouve la petite correction action ici. Certains ont cru qu'on allait pouvoir recasser, repartir un coup sec à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Apparemment, ce qui s'est passé avant-hier, la même. Les marchés ont l'air de se réveiller sur des signaux de potentielle récession dans l'année 2019, en tout cas sous les 6 à 18 mois à venir. Ça, c'est l'annonce avec le croisement à la baisse de la courbe des taux, pour les connaisseurs. Et donc, apparemment, on pourrait croire qu'il pourrait y avoir un peu de grébuge. On pourrait retrouver un peu de volatilité tout à fait prochainement. Terminons avec l'euro dollar. Alors, l'euro dollar, c'est, et ça restera peut-être encore pour les prochaines semaines à venir, le support le plus inintéressant à suivre des supports que je vous présente, puisqu'on reste encore et toujours dans un canal contenu entre les 1,11 et 1,15. Cette grosse moyenne mobile longue qui vient petit à petit, vous voyez, ça borne un peu les remontées de l'euro dollar. Et donc, cet euro dollar qui se stagne entre, on va même dire, cette moyenne mobile à 200 périodes et les 1,11,80, 1,11,79 à peu près. Donc, on reste sur une partie de ping-pong. On est complètement dans les points médians là pour le moment. On est venu retoucher le haut. On repasse vers le milieu. Il est possible que nous corrigions encore un petit peu vers le bas pour, en tout cas, grosso modo, stagner aux alentours des 1,13. 1,13 est un point tout à fait médian pour les temps à venir. Voilà pour l'analyse des marchés. Je retrouve les abonnés dans l'analyse du portefeuille. Et pour les lecteurs et visiteurs YouTube, je vous dis à très bientôt pour la prochaine analyse. Bye bye ! Si cette analyse vous semble pertinente, et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie rentabilisée, et surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurs-tortu.com dans l'onglet « Services proposés ». Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de Trading Live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501